Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charly. Alors, dans cette vidéo, on va enchaîner, d'accord, la lecture, on va poursuivre la lecture du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Et dans cette vidéo, on va lire et découvrir le chapitre 15. Alors, le condamné, alors, s'est évanoui dans le chapitre 13, à cause de la scène hideuse, odieuse du ferrage des forçats. Il était effrayé par les forçats. Alors, chapitre 15. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Alors, le condamné a espéré d'être malade pour rester encore à l'infirmerie. Il ne veut pas retourner à son cachot. Le cachot me reprit. C'est-à-dire, le cachot va le captiver de nouveau. Ça, c'est une personnification. Pas malade, en effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Alors, finalement, le condamné est certain. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Ça veut dire, je ne suis pas quelqu'un d'infirme. Je ne suis pas quelqu'un de blessé. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. C'est comme si Victor Hugo, il critique et dénance et plaide contre la peine de nous. Parce qu'on va exterminer, on va extinuer ou bien on va tuer quelqu'un qui pourrait être utile à la société. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai eu une maladie, une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. C'est la peine de mort. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante. Voilà. Avec mon écran, j'ai eu une idée poignante. Je suis une idée qui m'attire, émouvante. Une idée qui a failli me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Et donc, comme il vient de le dire, si l'on m'y avait laissé. Alors, ça renvoie aux médecins et aux infirmières, c'est-à-dire les sœurs de charité. Ces médecins, ces sœurs de charité semblent prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort. Le condamné pleure sans sœur. Et ça suscite la pitié. On lui dit qu'il me plaignait. Ils, ce sont les médecins et les infirmières. Tant qu'ils étaient empressés autour de mon cheville. Bah, curiosité. Et puis, ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre. Mais non d'une sentence de mort. Alors, je n'ai pas dit le condamné ici. C'est qu'il communique le fait de la sœur de la sœur. Ils veulent découvrir de près un condamné. Et pourtant, cela leur serait assez facile. Une porte ouverte. Et qu'est-ce que cela leur ferait ? Donc, la chance de l'évasion est impossible. Plus de chance maintenant. C'est le désespoir. Mon pourvoi sera rejeté. Parce que tout est en règle. Le condamné est sûr qu'il n'est pas en règle. L'âge, car les mochakamés sont en règle. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé. Les juges ont bien jugé. C'est du parallélisme. Et aussi, c'est une gradation. « Je ne compte pas. » On entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'ils se cassent. Ils ne comptent pas. C'est une métaphore. C'est-à-dire, le condamné ne compte pas sur le pourvoi. Et il est impossible qu'il obtienne le pourvoi en cassation. C'est comme si le côte de la guillotine mettait six semaines à tomber. Alors, il faut soutenir le pourvoi en cassation. Donc, pour le condamné, ça va être rejeté. Et si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui ? Et pourquoi ? Et comment ? Alors, elle a pensé à la grâce et en même temps, elle a eu des obstacles. Je crois qu'elle est à dire que la grâce. Pourquoi ? Est-ce que c'est mérité ? Et comment ? Il est impossible qu'on ne fasse grâce. C'est-à-dire, il ne va pas avoir la grâce. Elle est l'exemple. Il doit être le sang, comme ils disent. Donc, il est le partisan de la peine de mort. Je n'ai plus que trois pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Ça veut dire, il ne peut pas échapper à la mort. Alors, une chose, donc, les questions. Faites attention, s'il vous plaît. Alors, la question, tableau. Titre de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné. Auteur, Victor Hugo. Thèse que défend l'œuvre. Voilà, c'est l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est une, voilà, est barbare et inhumaine. Voilà, qu'il faut l'abolir. Le personnage qui raconte, c'est le condamné à mort. Deuxième question. Pourquoi le narrateur regrette-t-il de ne pas être malade ? L'âge, le narrateur, il t'est assez ennohom amritch. Oui, tout simplement, le jawab, car il voulait rester à l'hôpital, où il était bien traité, ou bien il ne veut pas retourner au cachot. Parmi les affirmations suivantes, recoupie seulement celles qui sont vraies. Alors, avec l'aide des médecins, le narrateur a réussi de s'évader de l'infirmerie. C'est faux. Le narrateur est en très bonne santé, malgré son séjour au cachot. C'est vrai. Le narrateur croit qu'il aurait pu s'évader si il était resté à l'infirmerie. C'est vrai. Le narrateur est tout à fait sûr que son pourvoi sera accepté. C'est faux. Il sera rejeté. Le narrateur retourne chez lui. Attention, il y a un piège. Retourne chez lui, c'est-à-dire la maison. Après avoir quitté l'infirmerie, c'est... Non, pardon, c'est pas vrai, c'est... Donc, c'est... C'est faux. Parce qu'il est retourné... Alors, il est retourné, d'accord, à son cache. Alors, sur la suite... Alors, la suite... Voilà. Et cependant, j'ai une maladie, une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Quelle est cette maladie dont souffre le narrateur ? Oui, c'est la peine de mort, condamné à mort. C'est le séhéline, qu'est-ce qu'il y a de l'ouahdi ? Reste concentré. Je vais vous faire la question. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendue au-dessus de la Bible, qu'on entend craquer, qu'il te quitte à chaque instant, jusqu'à ce qu'il se casse. Identifier la figure de style employée dans cette énoncelle. C'est une métaphore. Le pourvoi, c'est une corde. Sur quoi le narrateur met-il l'accent en utilisant cette figure ? Voilà. Le narrateur met-il cette métaphore. Voilà, c'est là. Il est sûr que son pourvoi sera rejeté. Il est donc impossible qu'il obtienne le pourvoi en cassation. Il est sûr que son pourvoi est en train de faire le pourvoi en cassation. Il met l'accent sur sa faible chance de bénéficier du pourvoi. Ou bien, il met l'accent sur l'impossibilité d'avoir le pourvoi en cassation. 6. Relevé dans le texte, 4 énoncé, exprimant le désespoir du narrateur, d'échapper à la main. Alors qu'il n'a plus de chance maintenant, mon pourvoir sera rejeté. Je ne compte pas plus d'espérance. Il est impossible qu'on me fasse grâce. Alors, question numéro 7. L'exemple, comme ils disent, le pronom « il » qui désigne-t-il à votre avis. Oui, mais tout simplement « il ». Je connais pas « il ». Les partisans de la peine de mort. Les juges, la justice. Ou bien, ceux qui soutiennent la peine capitale. Voilà. Alors, quel sens donneriez-vous à cette expression ? Regardez l'expression. Oui, tout simplement « il ne fait pas, il ne fait pas gracier le condamné pour donner le sang à ceux qui osent commettre des crimes ou enfreindre la loi ». Alors, c'est-à-dire, ce n'est pas le condamné ? La grâce, il ne fait pas gracier le condamné pour donner le sang à ceux qui osent commettre des crimes ou enfreindre la loi. Alors, question 8. Dans quel état d'esprit se trouve le narrateur ? Oh, il est abattu et désespéré. Il est dans un état de désespoir. C'est-à-dire, question numéro... Justifie votre réponse. Alors, laisse, laisse, justefait votre réponse. Parce qu'il ne peut pas avoir, il ne peut pas s'évader, il ne peut pas avoir le pourvoir en cassation et aussi, il ne peut pas bénéficier de la grâce. D'après vous, pourquoi l'auteur insistit sur la jeunesse et la bonne santé du condamné ? Pourquoi Victor Hugo recuse sur les parents et les hommes de la santé du condamné ? Il est en train d'interprétation sur la justice. Il condamne la justice. Il condamne la justice qui va exécuter quelqu'un qui pourrait être utile à la société. Alors, j'ai même une façon de faire avec mes chèques dans les cours, c'est qu'à chaque fois, je vais partager avec eux les citations. Par exemple, il y a une citation de Mohamed Ali Klaï qui dit Alors, l'autre citation, les gagnants sont bien réveillés et travaillent dur pour y arriver. Alors, il ne faut pas seulement rêver, il faut rêver et passer à l'action. J'espère qu'il y a une vidéo. N'oubliez pas de nous encourager par des j'aime. Partagez cette vidéo. J'espère que les gens sont plus en plus. J'espère qu'ils vont avoir des télés. 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 J'espère qu'ils vont avoir des télés.